Bonjour, je m'appelle Thierry Veyron, je fais du service après-vente déménagement. Je pose des tringles à rideaux, des luminaires, des tableaux, des étagères, j'installe des cuisines. Je fais aussi des petites rénovations. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser de l'enduit sur un mur. Pour réaliser l'opération, nous avons besoin de trois outils. Donc, une petite truelle de couteau de plâtrier. Et pour des raisons pratiques, nous avons réalisé l'enduit un peu en avance pour le laisser reposer. Pour réaliser l'enduit que vous venez de voir, nous allons avoir besoin de la poudre d'enduit et de l'eau. Avant de l'appliquer sur le mur, je vous conseille de le laisser reposer 15 à 20 minutes. Comme vous pouvez le voir, c'est cette partie que nous allons enduire. Pour enduire, je vais utiliser les deux couteaux. Je prends de l'enduit que je mets sur le grand couteau. Je remue un petit peu, ça permet de le rendre un peu plus onctueuse. Maintenant, je vais l'appliquer sur le mur. Quand le mur est vraiment très abîmé, l'enduisage se fait en deux passes. Avec une première passe qui est plutôt une passe de rebouchage. Et la deuxième passe qui est la passe de lissage. Nous venons de passer la première couche. Le temps de séchage pour passer la deuxième couche nécessite 24 heures. Donc maintenant, vous êtes capable d'enduire un mur. Et si vous êtes curieux, je vous invite à suivre la vidéo qui explique comment calfeutrer une porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501